salut salut c'est zim alors j'attaque l'accordéon un truc important à savoir quand vous faites une relure avec un accordéon il faut bien avant avoir la taille complète du papier dont vous allez avoir besoin pour faire l'accordéon comme moi je travaillais en a4 j'ai besoin toujours de raccorder deux pages entre elles en l'occurrence je sais que la hauteur de mon accordéon c'est la que je ne touche pas à la hauteur de mes pages à 4 par contre au niveau de la longueur comme je vais devoir raccorder mes deux pages il faut que je sache précisément où je vais faire mon raccord pour que je ne tombe pas sur un pli qui va me gêner si j'ai deux feuilles l'une contre l'autre le pli va pas pas forcément bien se faire alors pour l'album mariage j'ai fait la longueur je voulais j'ai imaginé l'accordéon que je voulais alors je vous laisse j'espère que c'est assez lisible je vous laisse faire un arrêt sur image donc tout ce qui est chiffre c'est là où vous devez faire des plis et je vous ai marqué à l'endroit où j'ai fait des séparations pour vous montrer à chaque fois on va faire un pli on va faire un pli à 4 à 4 et demi à 5 et demi puis 6 et demi 7 et demi 8 et demi 9 et demi c'est notre page 1 puis après on fait 11 et demi puis 12 et demi 13 et demi 14 et demi quinze et demi et puis ça c'est notre page 2 puis on va faire après 17 et demi puis 18 et demi 19 et demi 20 et demi 21 et demi je suis pas sûr qu'on le voit bien ça ça va être notre page 3 puis 23 23 et demi en fait ça à chaque fois c'est les séparations ces deux centimètres entre chaque page puis après 24 et demi 25 et demi 26 et demi 27 et demi 28 et demi 29 et là je veux avoir 4 cm donc je sais que 29 plus 4 égal 33 il va falloir que j'ai 33 en tout sur mes papiers mais j'ai un pli mon dernier pli est à 29 donc je vais raccorder donc vous voyez que j'ai je suis venu sur mon premier papier faire la ligne à 29 cm où il va y avoir mon dernier pli et ma deuxième feuille il va falloir qu'elle soit collée juste après cette ligne de façon que ça me laisse la ligne de pli et après j'ai les quatre centimètres et je viendrai couper cette page là donc cette page là elle va me servir que pour quatre centimètres donc une fois que j'ai ma ligne de 29 j'ai pris à double face de 5 mm puisqu'il me reste 6 7 mm à la fin je mets mon double face à 0,5 mm de montrer de 29 je coupe c'est rangé j'appuie bien sur mon double face et là je vais venir relier mes deux feuilles et je suis sûr que je ne serai pas gêné par la surépaisseur de papier lorsque je vais faire mes plis alors évidemment je m'aligne parfaitement en haut et en bas à glisser normalement j'aurais pas dû enlever mon double face d'un coup pas ce qu'il y a de plus facile bon c'est bon là je sais que j'ai toute la longueur et je commence à faire mes plis par ce côté là je vais prendre mon anti sèche sous les yeux planter je vais faire de la place et je vais commencer tous mes plis tac donc là où c'est collé je dégage complètement mon papier et je fais pas du tout droit je commence à placer cet angle là à 4 évidemment je descends ma ligne de plis et je viens me placer à 4 et je fais mon premier pli puis 4,5 et je fais mon deuxième pli 5,5 et là je vais attaquer ma première page donc 6,5 7,5 7,5 8,5 c'est long hein et 9,5 j'ai fini la montagne qui va accrocher ma première plage je crée l'espace entre ma première et ma deuxième donc je vais à 11,5 je mets 2 cm d'écart entre mes pages j'aurais pu mettre que 1,5 mais mes pages sont assez épaisse je préfère prendre une marge j'attaque ma deuxième page la montagne qui va accueillir ma deuxième page donc je vais à 12,5 13,5 14,5 arc et 15,5 j'ai fini la montagne qui accueille ma deuxième page je crée un espace de 2 cm entre ma deuxième et ma troisième donc je vais à 17,5 j'attaque ma page 3 donc 18,5 19,5 20,5 20,5 20,5 20,5 c'est pas très joli 20,5 et 21,5 j'ai fini ma troisième page je recrée un espace de 2 cm donc je vais à 23,5 je fais un pli et j'attaque ma quatrième page 24,5 25,5 26,5 26,5 27,5 j'ai fini ma quatrième page d'accord 28,5 28,5 je refais un pli et 29 et là je dois tomber sur mon trait donc juste avant et les deux feuilles collées entre elles j'ai fait mon pli à 29 je redécale de 4 cm donc je vais à 33 et là je coupe plouf ça je garde c'est une chute et voilà l'accordéon est plié et là maintenant il va falloir faire tous les plis évidemment alors je dirais que là ce qui va m'intéresser c'est que je vais plier les 4 premiers les 0,5 qui suivent les 0,5 me servant généralement à être sur la pliure de la couverture donc d'avoir quand même une certaine aisance et après j'ai un premier centimètre que je vais plier ici et là j'attaque les 4 plis suivants évidemment on ne voit pas grand chose il faut quand même être honnête donc j'ai plié les 4 les 0,5 et les premiers les 4 plis suivants c'est ma première page donc je vais aller au bout des 4 cm 1,2,3,4 j'oublie les 4, les 0,5 et les premiers là vous voyez les 4, 0,5 les premiers et là j'ai les 4 cm les 4 fois 1 cm de ma première page donc je vais aller au bout des 4 pages je vais replier vers moi donc voilà ça me fait ces 4 là avant les 2 cm ça c'est ma première page donc je vais juste plier au milieu je vais laisser 2 cm de chaque côté après les 4, 0,5 et 1 ici j'ai 2 et 2 avec un pli au milieu des deux je vais juste pour le moment plier ça j'arrive aux 2 cm je fais la même chose avec les 4 cm qui suivent je plie le premier et je plie le dernier des 4 avant le prochain 2 alors il vaut mieux que je le plie en l'occurrence oui comme ça et le quatrième comme ça je plie tout vers moi allez pas très grave de toute façon ça se plie dans un sens et dans un autre et sur ces 4 cm je vais replier vers le haut celui du milieu pour recréer 2, 2 avec le pli au milieu des deux pour le moment je m'en occupe pas je mets juste les montagnes où vont s'accrocher mes pages j'ai de nouveau 2 cm et de nouveau 4 x 1 donc je plie au bout des 2 cm et au bout des quatre c'est ma troisième page et je viens au milieu des quatre plier celui du milieu pour avoir 2, 2 et ici j'ai toujours le pli du milieu donc c'est ma troisième page idem pour la dernière au bout des 2 cm je plie ceci à la fin des 4 cm je replie vers moi et au milieu de ces 4 cm je plie au milieu et j'ai formé ma quatrième page on est d'accord ? et il me reste 1 cm 0,5 et 4 même chose que là mais mes quatre pages sont pliées sauf les plis du milieu que je ferai après je retourne je me retrouve comme ceci et je vais venir mettre du double face sur chaque 1 cm du début de ma page là je prends du double face de 0,9 et je viens mettre du double face en essayant de ne pas toucher au petit boudin des plis et là je m'amuse à mettre du double face alors je fais la première avec vous et c'est pareil pour les trois autres j'en mets sur les deux premiers vous voyez que mon double face ne touche pas le boudin qui est au milieu parce que celui-là il va falloir aussi que je le replie et là je viens tout simplement enlever l'opercule du double face et il me suffit de replier les plis sur eux-mêmes et ma première page est collée alors n'hésitez pas à venir bien bien coller votre double face et il me restera derrière à plier le pli du milieu ça on le fera ensuite mais j'ai collé ma première page même chose j'arrive ici sur le pli la montagne de la deuxième page je vais venir coller du double face sur le premier centimètre puis sur le deuxième et je vais rabattre et ça me fera ma deuxième ainsi de suite pour celui-là et celui-là je le fais et je vous retrouve voilà décollé je peux retourner j'ai mes pages mes montagnes qui sont créés il me reste à maintenant marquer le pli du milieu de ma montagne puisque c'est sur uniquement le dernier centimètre du haut que viennent s'accrocher les pages donc je reprends chaque page et je viens travailler mon pli du milieu doucement sans m'acharner de façon à ce que j'ai ce fameux angle qui se crée pour que ma page s'accroche uniquement sur ce centimètre là comme je n'ai pas de double face sur le pli normalement vous n'avez aucun problème pour le mettre en place inutile de le marquer à fond puisque vos pages du fait du poids que représente votre page le pli va il va plier d'office et là maintenant que j'ai ceci devant moi je vais mettre du double face sur uniquement la partie des 1 cm pliés ici et derrière là pour que vienne après je puisse pour que vienne s'accrocher la page pour que je puisse rentrer le tunnel de ma page à l'intérieur il ne me restera plus qu'après qu'à biseuter mes angles donc je vais mettre du double face donc je repose à plat dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure et je viens mettre du double face uniquement sur ce petit centimètre qu'on vient de plier à l'endroit donc je vais faire une fois avec vous et ensuite je ferai les autres à part hors caméra et à l'envers tac et tac vous voyez que j'ai mis du double face uniquement sur la partie qui se replie et qui vient accueillir nos pages je fais pareil pour les 4 et je vous retrouve voilà j'ai mis du double face sur tout le haut de mes petites montagnes dans un sens dans un autre me reste à venir biseauter chaque angle du double face en laissant le bourrelet du coin ici apparent je vais pas couper dans le bourrelet je vais vraiment me mettre à ras du bourrelet et couper biseauter biseauter j'ai déjà ces 4 là de biseauter je retourne complètement et je viens biseauter quand j'en suis là moi généralement je fais un test je prends une page en l'occurrence par exemple la dernière et je viens voir si ça match parce que si ça match pas bah j'ai mes yeux pour pleurer et voilà et ça rentre voyez que je n'ai mis que 1 cm ici de hauteur parce que j'ai laissé 2 cm au milieu donc j'ai vraiment mes pages qui vont être suffisamment écartées les unes des autres pour laisser la distance je prends une page bien épaisse celle qui a le gâteau et le gâteau et je ne sais plus ce que j'ai mis au début ah oui la carte twist je la rentre au bon endroit et là c'est pas évident parce que j'ai voilà voilà allez rentrer et vous voyez que ça me fait un écart entre les pages suffisamment large pour que même si ma page est très épaisse elle ne touche pas la seconde ah mon petit café qui arrive merci mon mari qui m'a porté mon petit café pendant ma vidéo c'était pas mignon c'est mignon à cet âge là il en mangerait hop voilà notre accordéon est fait bien évidemment on ne va pas y toucher si ce n'est qu'on va le décorer avant de le coller à notre reliure à notre couverture donc moi je vais commencer par le décorer et ensuite je viendrai mettre du double face sur tout l'arrière mais en séparant les bandes de double face c'est à dire que je vais d'abord mettre du double face sur les 4 cm je ne vais pas en mettre sur les 0,5 je viendrai mettre de la colle et pas du double face parce que c'est l'endroit qui va être dans la pliure de l'album donc je préfère mettre de la colle ensuite je vais mettre du double face jusqu'au bout des 1 cm de fin avant les 0,5 les 0,5 je viendrai mettre de la colle et là je mets du double face donc ce qui veut dire que ma tranche d'album une fois que j'en suis là bah en gros elle doit aller de là juste à elle doit être entre les 2 x 0,5 c'est à dire que ma tranche va faire 8 cm de là au niveau de mon album ça c'est la première indication ensuite là j'ai deux solutions donc je décore mon accordéon et comme je ne sais pas encore quel papier je vais mettre sur mes couvertures mes intérieures de couvertures cette partie là je vais pas encore la décorer je ne sais pas par contre je vais venir décorer l'intérieur et la première montagne les premiers 1 cm de mes montagnes avec du papier design ça sera quand même beaucoup plus joli ensuite je vais venir placer mon double face et si je sais que ma tranche fait 8 mon album là j'ai deux solutions soit je le veux complètement carré et j'ai pas le choix pourquoi parce que mes pages font 21 cm plus 1 cm ici d'accord ça fait déjà 22 et je voulais y mettre un intercalaire donc je sais que mon album il fait 23 de large le problème c'est que mon accordéon il fait 21 de hauteur donc soit je fais un faux carré de 23 de large sur 22 pour que mon accordéon soit à 0,5 du haut 0,5 du bas donc mes pages soient assez près de mes couvres en l'occurrence moi je veux un vrai carré donc je vais faire 23 sur 23 et mon accordéon il va s'accrocher à 1 cm du haut 1 cm du bas puisqu'il fait 21 pour avoir les 23 donc il va être à 1 cm et mes pages vont être à 1 cm en haut et en bas de mes bords d'album je vous montre là j'ai un carré de 23 sur 23 vous voyez que mon accordéon imaginez que il va être accroché sur la tranche mais il va être placé si je me place bien à 1 cm du haut et du bas donc mes pages ma couverture va être beaucoup plus haute que mes pages 2 cm de plus 1 en haut 1 en bas moi perso ça ne me gêne pas si ça vous ça vous embête vous faites que 22 de hauteur d'album et sur pas par contre 23 de large ça faut pas faire en dessous parce que sinon vous ou alors vous décidez de ne pas mettre d'insert et là vous pouvez faire 22 sur 22 mais si vous voulez mettre un insert à l'intérieur de vos pages pochettes autre quel cas et pour un album mariage je vous rappelle que l'insert vous permet de placer des grandes photos c'est plutôt sympa pour un album mariage donc 23 sur 23 et votre accordéon sur la tranche sera 1 cm du haut 1 cm du bas c'est ça qu'il fallait que je vous dise maintenant c'est dit on a plus qu'à décorer l'intérieur je ferais ça hors caméra tranquille je vais boire mon café tant qu'il est chaud et puis voilà et puis je vous retrouve pour attaquer la couverture et puis il ne restera plus qu'après à coller l'accordéon et venir placer nos pages à très vite